Eh bien bonjour à tous pour ce troisième numéro de Fréquences Populaires. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la France en abordant son histoire, comment on aborde l'histoire de France, pourquoi on l'aborde comme on l'aborde aujourd'hui. Et pour ce faire, on va le faire en parlant d'un des plus grands dirigeants de la France, un personnage extrêmement important, Napoléon Bonaparte, dont on parle en ce moment parce qu'il y a le film de Ridley Scott qui est sorti avant-hier. Et pour en parler, eh bien nous avons, je crois, la meilleure personne en France qui puisse être, la personne de Joachim Murat. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je te présente un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Je crois que ton nom de famille a dû mettre la plus seule oreille à nos auditeurs. Donc tu as 50 ans. C'est ça. Tu as travaillé un quart de siècle dans les industries de défense et l'exportation d'outils de souveraineté, comme on dit. Exactement. Avec une grosse expertise en Inde. Oui. Où tu as passé 7-8 ans. C'est ça. Donc dans une zone qui est importante pour la géopolitique française. Tu en as parlé aux rencontres de la souveraineté. Où tu as eu la gentillesse de l'invité, oui. On en a parlé ensemble. Tu as intervenu sur les questions géopolitiques, qui est une de tes expertises. Tu as vécu dans de nombreux pays et travaillé en Afrique, en Europe, en Russie, Europe centrale. Tu es adhérent à un mouvement politique qui s'appelle l'Appel au peuple. Qu'on peut dire bonapartiste. Bonapartiste. De gauche, peut-être. C'est ça. Non, bonapartiste de gauche. Bonapartiste républicain. Bonapartiste républicain, oui. Tu as aussi été officier parachutiste. Alors tu es passé par Saint-Cyr, par le 4e bataillon, où je suis allé également. Donc l'école des officiers de réserve, quand existait encore le service militaire. Absolument. Tu es bien sorti, puisque tu as fini au premier RPIMA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine. Un de nos régiments d'élite, où tu as servi relativement longtemps. Tu es allé au Kosovo, en OPEX, opération extérieure. Tu es la Troie du combattant. C'est assez rare pour le souligner. Et maintenant, tu es colonel dans la garde républicaine. Colonel de réserve. De réserve, de réserve. Bien sûr, de réserve, de réserve. On ne peut pas tout faire en même temps. De la garde républicaine, oui. Et puis, surtout, tu es 9e prince de Ponto Corvo. Ponte Corvo. Ponte Corvo, pardon. 9e prince de Ponte Corvo. Et héritier direct. En même temps de Joachim Murat, le sabreur de l'empereur. Le plus grand cavalier. Celui qui a mené la charge d'Ailo, si je ne me trompe pas. La plus grande charge de cavalier de l'histoire de l'humanité. Qu'on voit dans le colonel Chabert. La sable reconstitution pour la France. Puisqu'on parle de film aujourd'hui. Et également de Caroline Bonaparte, qui était la plus petite sœur de Napoléon Bonaparte. Alors, pour la petite histoire, les deux ont réaménagé un palais qui est maintenant célèbre. Le palais de l'Elysée, où nos présidents se succèdent. Voilà, donc une histoire familiale inscrite dans l'histoire de France et ô combien. Et on va parler aujourd'hui, puisque tu as écrit une tribune dans Le Figaro, qui a été reprise par Le Point, sur... Le film de Ridley Scott, oui. Le film qu'a commis, on va dire, Ridley Scott, sur Napoléon Bonaparte. Alors, j'ai retenu dans cette tribune que tu as écrit que c'était étonnamment d'un moment romantique, grandiose, lumineux, bouillonnant, extraordinaire, même s'il y a eu du sang, des guerres. C'était un moment de révolution, de changement du monde, et ô combien, on en parlera. La manière même de filmer est plutôt sombre, dans les tons gris. Oui, c'est assez fade. C'est très triste, c'est très brumeux, c'est très grisâtre. Et effectivement, d'abord, Jean, je remercie beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Avec grand plaisir. Tu sais, toute la sympathie que j'ai, et pour toi à titre personnel, et pour ton mouvement d'une façon générale. Oui, alors, le film de Ridley Scott, c'est ça. C'est moi ce qui me frappe le plus. Alors après, les erreurs historiques, très bien. Les historiens les ont toutes énumérées les unes après les autres. Et il y a un plan, une erreur. Mais c'est délirant. Mais Ridley Scott n'a jamais prétendu faire œuvre d'historien. Donc on ne peut pas lui reprocher ça. Il a pris. Ce qui, moi, m'a le plus déçu dans le film, c'est ça. C'est d'être passé complètement à côté de toute l'énergie de l'Empire. Parce qu'on peut ne pas aimer la Révolution et l'Empire comme période historique. On peut la critiquer sous toutes ses formes. Aucun problème. On peut parler d'esclavage, on peut parler de la terreur, on peut parler de la misogynie, on peut parler des guerres. On peut avoir toutes les critiques qu'on voudra, on les a eues, on les aura en continuant à les avoir. Très bien. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas mettre en jeu, c'est le fait que cette époque est marquée par une chose. C'est l'énergie. La jeunesse, c'est l'énergie. C'est flamboyant, ça va dans tous les sens, tout est possible. C'est une explosion de possibilités. C'est l'infini, c'est l'horizon devient infini. Et ça, ça n'apparaît pas du tout dans le film, c'est dommage. Mais même dans l'ensemble de la vision qu'on a et de la Révolution française et de l'Empire, du premier Empire français. C'est vrai que les films, ou la représentation qu'on en a, quand on est jeunes, c'est des gens dans des costumes. Oui, en général, c'est un peu... Les acteurs ont toujours 50 ans, 45. Là, c'est complètement raté, parce que tu as Joaquin Phoenix, qui du début à la fin du film, d'abord, il prend un acteur pour faire Napoléon sur toute son histoire du siège de Toulon à la mort à Sainte-Hélène, et qui a le même âge pendant tout le film, en fait. Donc, il a le même âge et la même allure pendant tout le film. Donc, on a un type de 50 ans quand Napoléon a 24 à Toulon, et on a un type de 50 ans quand Napoléon, de fait, on a 51 ans, 8 mois et 21 jours quand il meurt à Sainte-Hélène. Et c'est un peu dommage, parce qu'il est grisâtre, il est essoufflé pendant tout le film. Et Ridley Scott, alors, Ridley Scott fait tout le thème du film, c'est l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon. Donc, très bien. C'est l'angle, c'est le choix scénaristique, et donc, il va adapter toute l'histoire et tout le contexte historique au support de cette espèce de drame sentimental. Donc, c'est son droit artistique. Mais là, il y a une autre chose que je ne comprends pas, c'est que ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant s'il avait respecté le fait que Joséphine était plus âgée que Napoléon. Là, on voit une histoire finalement assez banale d'un espèce de vieux bonhomme avec une jeune femme. Pardon, ce n'était pas ça du tout, c'était l'inverse. On est plus dans un... Là, c'est la seule comparaison qu'on pourra avoir entre le président Macron et l'empereur Napoléon Ier, c'est la différence d'âge inversée entre les époux. Joséphine avait 6 ans de plus que... C'est remarquable à l'époque. Ah oui, c'est très très rare. Joséphine avait 6 ans de plus que l'empereur et 2 enfants. Donc, comme à la part, il y a 2 enfants. Et là, il y avait des choses à faire. Bon, il ne l'a pas fait. Mais néanmoins, c'est du très grand spectacle. Les scènes de bataille sont... C'est un gars qui est... L'impression, si tu veux... C'est comme un gaffûté, un jeune homme qui parache. C'est un chamègre. C'est un chamègre. C'est le fameux chaboté de Jean-Marie Rouard. C'est un chamègre. Alors, sur la taille, tu sais, c'est la propagande anglaise de l'époque qui a joué sur le fait que Napoléon était toujours entouré de sa guerre impériale. Sa guerre impériale, la moyenne de la guerre impériale, c'était 1m83, ce qui est immense à l'époque. Donc, il avait l'air petit, Napoléon, parce qu'il faisait 1m69. À côté de sa guerre impériale. Ils avaient des bonnets. Ils avaient des bonnets, les trucs en poils d'ours, là. Donc, on avait l'impression de géant. Donc, ils ont beaucoup joué là-dessus. Ils ont fait le petit caporal, le nain, etc. Napoléon faisait 1m69. La moyenne de l'époque était à 1m62, je crois. Donc, il était franchement au-dessus, la moyenne. Et pour rentrer dans l'armée, il fallait faire 1m62 à l'époque. Napoléon faisait 1m69, il n'était pas petit du tout. Et vraiment, même dans ce film... C'est vrai que je suis d'accord avec Patrick Guénifé là-dessus. C'est la vision de la légende noire vue à l'anglaise de Napoléon. C'est une analyse anglaise du phénomène Napoléon. Parce que les Français n'ont pas été capables de faire une analyse française dans un film français. C'est quand même tout à fait aberrant. Moi, je ne sais pas ce que fait le CNC. Je ne sais pas ce que font les productions françaises. Je ne sais pas ce que font les acteurs françaises. Je ne sais pas ce que font les financiers du cinéma français. Mais passer à côté de 2021, 2022, 2023, de tous les bicentenaires napoléoniens sans jamais rien faire sur Napoléon, alors que maintenant, avec les effets spéciaux, on peut faire un moindre coût des choses absolument spectaculaires. Là, le Napoléon de Rives Nescott, c'est 200 millions de dollars de budget. Mais pour beaucoup moins, on fait quelque chose d'encore plus spectaculaire. Et les Français ne l'ont pas fait. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que si tu ne fais pas un truc avec deux migrants neurasthéniques sauvés par une bourgeoise qui retrouve un sens à sa vie grâce à eux, parce qu'ils sont forcément le seul... Dans un appart de 400 mètres carrés, moyen de Paris, on peut faire des traveling. Ce ne sera pas financé. Si tu n'as pas Michel Larocque qui apprend à retrouver le sourire grâce à une femme de ménage algérienne, ça ne peut pas être financé par... Donc c'est un peu dommage. Donc on ne fait pas du tout le cinéma français payé par les Français. Parce que nos impôts qui payent tout ça, très massivement, ne servent jamais à ce qui devrait être normalement le cœur même de tout gouvernement et de tout chef d'État, rendre le peuple fier de son histoire et de sa patrie. C'est ce que font tous les autres pays dans le monde. Les Anglais le font, les Russes le font remarquablement, les Américains le font tout le temps. Et d'ailleurs, on les a admis, on les envie grâce à ça, parce qu'ils ont une machine de guerre colossale avec Hollywood, et aujourd'hui surtout Netflix, Apple et Amazon Prime. C'est un rouleau compresseur extraordinairement bien fait dans tout ce qu'on appelle... Enfin, ils ont un récit, une capacité à le récit, ce qu'ils appellent le storytelling, qui est magistral, magistral. Et on a ça, mais on ne l'utilise pas. On pourrait le faire, on ne le fait pas. Tu ferais un truc sur De Gaulle. Le seul qu'on a fait sur De Gaulle, c'était avec Lambert Wilson, qui est très bon dans le film, mais le film est chiant. Lambert Wilson est remarquable, mais le film manque de palages. On ne voit pas, ça ne porte pas. Ce n'est pas épique. Alors que dans les années 50-60, on avait ces grandes fresques, on faisait ça. Ça allait faire ça. Et on faisait aussi du cinéma populaire. Les Tontons Flingueurs, les Barbouzes. Les films de Cap-Édipé. Exactement. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, il y a les mousquetaires qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui sont vraiment très bons. C'est vrai. Ça, c'était vachement bien. Historiquement, c'est aussi un petit peu... Ce n'est pas aussi déglingué que Napoléon de Ridley Scott. Non, pas aussi. Mais comme le disaient... Déjà, les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, lui-même, est un petit peu escabreux. D'ailleurs, il disait, ce qui aujourd'hui est difficile à dire, mais si on viole l'histoire, autant lui faire un bel enfant. Autant lui faire un bel enfant. Oui, c'est vrai. Oui, mais les mousquetaires, si tu veux, c'est l'esprit d'Artagnan, c'est parfait. C'est l'esprit qu'il faut donner aux Français aujourd'hui. Il faut donner l'esprit d'Artagnan, il faut donner l'esprit Napoléon, il faut donner l'esprit Cyrano Bergerac, c'est cet esprit-là qu'il nous faut. Et on a des œuvres... Alors, c'est très bien, puisqu'on nous a purgés de notre fierté nationale, on nous a battus plâtre pendant des décennies pour qu'on soit dans la repentance permanence de notre passé. Alors, dans ces cas-là, mettez au moins en avant les fictions. Donc, voilà, les trois mousquetaires, Cyrano Bergerac, qui sont magistrales. Alors, voilà, quand ils mettent en avant une fiction, c'est les Américains qui s'en occupe, ils mettent en avant Arsène Lupin avec le succès. Bon, ça a été fait avec Depardieu. Oui, oui, oui. C'était une belle fresque. Tout à fait. Il y a eu une période encore comme ça. Il y a eu le... Je crois que c'était sous Sarkozy, quand ils ont fait le Napoléon avec Clavier. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont fait ça. C'est une époque où la France était un peu moins, pendant un moment, un peu moins effrayée de pouvoir prétendre à un passé glorieux. Là, on avait juste critiqué les inconnus quand ils étaient jeunes. C'est-à-dire qu'on avait des phases de combat avec 40 figurants. Ah oui. Ça faisait un petit côté... Tu sais, en fait, le truc, c'est que quand tu revois certaines phases de combat dans la série Napoléon, certaines sont mieux faites que celles de Ridley Scott. C'est assez curieux, parce qu'en fait, Ridley Scott, il y a un manque de figurants là aussi. Ridley Scott n'a pas voulu du tout faire appel à des effets spéciaux. Je ne sais pas si c'est pris pour... Vous le savez, c'est le fameux Waterloo de Bondarchuk, le réalisateur russe, qui, au milieu du siècle dernier, a refait complètement Waterloo, mais avec l'armée rouge. Donc à l'époque, il avait un nombre de figurants absolument incalculable, puisque le pouvoir soviétique lui a mis à disposition l'armée rouge. Donc tu as des scènes dans le Waterloo de Bondarchuk qui sont, mais, mirobolantes de... C'est ultra spectaculaire. Parce que tu as vraiment des dizaines de milliers de figurants. Là, Waterloo, par exemple, tu as 75 000 hommes d'un côté, 85 000 hommes de l'autre. Normalement, tu as 150 000 hommes sur le champ de bataille. La scène de... Pardon, pas Waterloo, Osterlitz. Sur la scène d'Osterlitz, tu as l'impression qu'ils sont 10 000 à se taper dessus. Mais bon, c'est des très jolies scènes. Alors, en termes de tactique, tout est faux, puisque ça, c'est pas grave. À nouveau, il prend grande liberté avec l'histoire. Donc dans la scène Waterloo, on voit... C'est assez marrant parce qu'on voit Napoléon qui est sur une colline et qui dit « Prenez le plateau, en montrant une vallée. » Alors, techniquement, un plateau, c'est en hauteur. Donc c'est assez drôle parce que même dans le film, c'est complètement à côté de la plaque. Mais bon, bref, ça ne respecte absolument pas ce qui s'est passé à Osterlitz, mais c'est pas grave. Visuellement, c'est chouette. On voit comme ça des milliers de soldats qui meurent dans la glace. Il n'a pas tiré non plus sur les pyramides. Ah oui, il tire sur les pyramides, ça, c'est très beau. Alors après, j'ai compris, en fait, je me suis dit pourquoi il fait ça ? Parce que l'image est super, l'image est incroyable. Et en fait, c'est parce que comme il doit faire tenir en deux heures et demie toute l'histoire de Napoléon, il a besoin de faire des raccourcis, donc des allégories qui font dire, voilà, quand il tire sur les pyramides, c'est pour montrer que voilà, Napoléon, en Égypte, n'a pas eu beaucoup de mal à mettre à terre l'Empire Ottoman. Et effectivement, ça n'a pas été très compliqué. Quand tu vois les succès guerriers de l'armée française, de l'armée de la Révolution à l'époque, c'est le général Bonaparte, dans lequel, d'ailleurs, tu vois, le père d'Alexandre Dumas qui est en Égypte avec Bonaparte, le général Dumas, évidemment avec Murat, avec tout ça. C'est des résultats complètement dingues. La bataille, je crois que la bataille d'Aboukir terrestre gagnée par Murat, je crois que c'est quelque chose comme 10 000 morts du côté ottoman et 200 morts du côté français. Boucherie, on les a coupés en morceaux. Les fiers guerriers ottomans, ça n'a pas fait long feu. On les a vraiment, vraiment, vraiment dégommés. Une petite différence technologique déjà qui a préfiguré la colonisation. Mais là, c'était des batailles de cavalerie. C'était surtout la technique. C'est-à-dire que l'armée française avait une technicité exceptionnelle. Donc la capacité de faire des carrés. Et là où les ottomans continuaient à charger en horde ce qui était complètement dépassé par rapport aux techniques militaires. Et ils se sont donc fait couper en rondelles. Bon, c'est intéressant ce que tu dis. Juste sur le rappel sur l'âge, on disait, c'est une période de jeunesse. Souvent, les films sur la révolution, Robespierre, Danton sont toujours joués par des acteurs de 50 ans. En fait, quand ils meurent, ils en ont 35, 34, 36. Ils sont très jeunes. C'est injuste. Pour 25 ans. Et d'ailleurs, tu vois, c'est le seul qui est assez réussi, je trouve, c'est le Danton avec Depardieu. Parce que quand Depardieu joue Danton, il est jeune. Donc il y a vraiment on sent cette énergie. Et puis l'énergie. l'énergie des personnages. Parce que c'était bouillonnant. Alors, la manière dont tu abordes ce sujet est intéressante parce que finalement, comme tu l'as dit, tu as rappelé Guigny Fait, la vision de Ridley Scott n'a aucune originalité. En fait, c'est ce que voulaient faire passer les Anglais, les Anglo-Saxons, comme à la postérité de l'image de Napoléon Bonaparte et aussi de la Révolution française. Parce qu'en fait, la scène où il assiste, qui est complètement délirante, parce qu'il était à Toulon, physiquement, il n'était pas là. Il n'était pas là quand Marie-Antoinette se fait décapiter. Mais c'est une scène qui malheureusement prévaut même en France. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est une bande de sang-culottes sanguinaires avec Robespierre qui mange des oranges et avec le sang qui coule par là. C'est ça. Ça touche méchant, on se demande bien pourquoi tout à coup. Quasiment des troupeaux de cannibales qui prennent le pouvoir. Les mécanismes, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, qu'est-ce qu'il fait, quel est le moteur. Des gens, je parle des révolutionnaires. D'ailleurs, on peut faire, on peut citer deux grands personnages. D'abord, Napoléon Bonaparte qui disait que de Clovis au comité de salut public, je me sens solidaire de tout. De tout. auquel fera écho ce que dira Clémenceau. La révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. On a plus cette vision française, mais on se fait imposer une vision de l'histoire. Qui vient de l'extérieur, oui, absolument. Mais aussi nos élites. On a l'air de bien vouloir ne pas... On peut avoir une vision épique, on peut avoir une vision exagérée, on peut aussi avoir des historiens qui remettent les choses en place, mais on a plutôt un effacement. Tu le dis, c'est très juste ça. On n'aborde même pas, en fait, par nous-mêmes, très très peu, cette histoire grandiose. D'ailleurs, les Russes, par exemple, ont un amour je peux dire, je crois, supérieur à Napoléon que les Français. Mais même les Anglais. On a bien ravagé leur pays, Moscou a été brûlé, enfin bon, ça s'est pas très bien passé, mais peut-être ce qui se passe, c'est que les Anglo-Saxons et spécifiquement les Britanniques nous envient, en fait. Tant la Révolution française, dans tous ses aspects, c'est positif et négatif, sanguinaire et glorieux et lumineux, et Napoléon Bonaparte parce qu'ils font quelque chose, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, ce qui se fait en France, ce qui se construit politiquement, va rayonner dans le monde. Dans le monde entier. Et ça, c'est un truc, alors vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai pu constater parce que tu le disais au début gentiment dans ton introduction en me présentant de façon très positive. Merci beaucoup. J'ai vécu dans 70... Enfin, j'ai été dans 70 pays dans le monde. J'en ai vraiment vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans ces 70 pays dans le monde, évidemment... Tu n'es pas exactement comme George Bush état américain sur les 50. Mais le... Donc j'ai fait 70 pays dans le monde. Et évidemment, quand tu parles à un français dans le monde entier, tu lui parles de deux choses. Tu lui parles de Gaulle et tu lui parles de Napoléon. Tout le reste de l'histoire de France est totalement évacué par les étrangers. Tout ce qui est Jeanne d'Arc, Louis XIV, de l'Ancien Régime, ils s'en foutent. Ce qui est vraiment à marquer les esprits à l'international, c'est Charles de Gaulle, Napoléon. Et Napoléon Ier. Si je me permets, l'excellent livre de Patrick Gallifay, il faut vraiment le lire. Il met en parallèle De Gaulle et Napoléon. D'abord, c'est très très bon historiquement. Et puis, on a une vraie réflexion sur la portée de ces personnages dans notre histoire et dans le monde. Et d'ailleurs, dans le monde, si tu veux, pourquoi est-ce que... Et là, tu as raison quand tu dis que le monde nous envie Napoléon. Parce que le monde nous l'envie. Il n'y a pas photo. Pourquoi ? Parce que Napoléon, d'abord, en tant que personnage, la gloire, les victoires, les batailles, toute cette iconographie génialissime que met en place Napoléon au travers des tableaux, au travers du style empire, au travers du mémorial, ce marketing politique très bien pensé par Napoléon à l'époque fait que son rayonnement est colossal. Mais c'est le fond du truc, en fait, je pense que ce n'est pas ça. C'est que Napoléon... Alors, bien sûr, il y a ça. Mais le côté glorieux, grandeur, etc. C'est qu'en fait, Napoléon synthétise tout ce que la France a apporté au monde. Parce que c'est Napoléon qui va être le prisme et le catalyseur de ces idées des lumières qui prennent leurs racines dans le catholicisme social du Moyen-Âge, qui vont se transformer en idées des lumières, qui vont aboutir à la révolution et qui vont donner le code civil. Donc, en fait, Napoléon est le prisme... L'indépendance de l'État par rapport aux religieux, qui va se faire petit à petit dans l'histoire des rois. C'est ce qu'on appelle la non-confessionnalité de l'État. Et donc, il y a cette évolution très spécifiquement française qui va aboutir à une émancipation à l'échelle mondiale portée par Napoléon et ses soldats puisque c'est le fait de diffuser le code Napoléon dans beaucoup de pays dans le monde. D'ailleurs, dans 70 pays dans le monde, 70 pays dans le monde sont basés sur le code Napoléon. Qu'est-ce que c'est que le code Napoléon ? C'est le code civil. Juste pour que les gens sachent, au Japon, il y a des préfectures. Oui, oui, oui. C'est inspiré de Napoléon. C'est organisé de préfectures. Donc, les gens sachent aussi. La Chine a changé le nom de la France après Napoléon. C'est-à-dire que le mot chinois qui voulait dire France avant Napoléon, je ne sais pas du tout ce que c'était, mais après Napoléon, c'est devenu Faguo, qui veut dire le pays de la loi. Donc, l'impact est absolument majeur, mais majeur mondialement. Et ça, dans l'inconscient collectif, quand on voit Napoléon, dans l'inconscient collectif, c'est l'homme qui a émancipé le monde. Pourquoi ? Parce qu'avant, à l'échelle planétaire, c'était essentiellement des systèmes liés sur le... sur le... sur... Eugénique, liés à la naissance, liés au fait que tu avais une aristocratie par le sang et une aristocratie par la naissance. Et qu'est-ce que va démontrer Napoléon et qu'est-ce que va démontrer cette période ahurissante ? Et c'est ça qui va faire très, très peur au régime monarchique. Bien sûr, il y a la poussée révolutionnaire, bien sûr, il y a tout ça, mais on se dit bon, finalement, c'est une bande de gueux, on va finir par s'en débarrasser. Si ça tient le coup, c'est parce qu'ils sont 27 millions en France, mais on va y arriver, on va les mettre au sol. Après tout, c'est des bouseux, nous, on va finir par régler leur compte. Et d'ailleurs, on finit par battre Napoléon, ce sera le congrès de Vienne, la restauration, etc. Mais là où ça change, où ça devient absolument terrifiant pour les monarchies de l'Ancien Régime, c'est quand Napoléon établit une dynastie. Et il établit une dynastie sortie de rien. Ce n'est pas une dynastie qui prétend remonter au Crétacé. Ce n'est pas une dynastie qui dit que par le sang et par la volonté de Dieu et par les gènes, par la supériorité de ces gènes qui ont été entretenu par des mariages avec d'autres gens qui ont des gènes supérieurs. C'est totalement autogénique le principe aristocratique d'Ancien Régime. Par les gènes. Donc je suis naturellement meilleur que vous. Donc je suis naturellement au pouvoir et je suis naturellement avec de l'argent. Qu'est-ce que fait Napoléon ? Il met en place ses frères et sœurs. Il met en place Murat à Naples. Il y a Bernadotte qui va arriver en Suède. Et donc ils vont se mettre dans les habits de toutes ces vieilles cours qui ont... C'est très romain. Entre 3 et 5 siècles. Et qu'est-ce que la population n'est pas un problème ? Tous ces types qui n'ont pas... Tous ces Murat, ces Bernadotte, ces Bonaparte, qui n'ont pas un track record de 800 ans de mariage merveilleux tout à fait lest. Murat, il est fils d'aubergiste. Il est fils d'aubergiste. Ce n'est pas vraiment aubergiste mais on peut dire aubergiste parce que le terme aubergiste ça a été inventé par la République pour faire croire que c'était un soudard. En fait, ses parents n'ont jamais été aubergistes. Mais c'était... Non, jamais. Ils avaient un relais de poste et ce n'était pas une auberge mais le... En relais de poste. Enfin bon, ils n'étaient pas nobles à part du tout. Non, non, non. Pas du tout. Les Murats, ils sortaient tout juste de la paysanerie. Tu rigoles ? Absolument. Le maréchal nait était fils de Tonnelier. Le maréchal nait était fils d'ouvrier agricole. Les Bonapartes, leur aristocratie est plus que douteuse. L'origine aristocratique... On se rend par contre combien ça a énervé le monde. C'est ce que tu dis. Bien sûr. Et certains à gauche qui critiquent Napoléon comme des figures pendant tout ce soir devraient s'en servir. Et même sur la question de l'immigration. C'est un petit immigré qui ne parle pas du tout français et qui débarque à Gréens. Et qui devient le maître du monde. Tu vois, quel meilleur exemple d'intégration que Napoléon ? Il arrive seul, il ne parle pas français, tout le monde se moque de lui. Il a le teint un peu allé parce qu'il arrive de Corse. Et il va être moqué toute sa vie par ces aristocrates d'école militaire. Et c'est pour ça que Napoléon va avoir toute sa... aura toujours une forme de complexe par rapport à ça. Il y aura toujours un espèce de rapport de je t'aime moi non plus avec l'aristocratie d'Ancien Régime parce qu'il a été tellement battu froid étant jeune dans ses écoles par les enfants d'aristo, etc. qu'il voyait, qu'il l'appelait la païonnaie, etc. Et ça, c'est Jean Tullard qui m'a donné cette grille de lecture sur Napoléon. Il me disait, en fait, Napoléon fondamentalement était snob malgré lui. Donc c'est un vrai républicain, c'est pas un monarchiste du tout, c'est un amoureux des Lumières, c'est un amoureux de la Révolution. Napoléon aime la Révolution, Napoléon est très proche de Robespierre, Napoléon est très proche du frère de Robespierre, mais Napoléon n'aime pas le chaos. C'est ça qu'il n'aime pas. Il aime cette émancipation de l'égalité, il est plus égalitariste que libertarien, Napoléon. Il aime l'égalité, la liberté, il a un rapport plus mesuré à la liberté, mais il aime l'égalité. Et donc, il est égalitaire, Napoléon. C'est l'ordre juste de Ségolène Royal avant l'heure. Voilà, c'est ça. C'est l'ordre juste dans un vivre-ensemble éco-participatif et responsable. C'est tout à fait ça des filles complètement Bonaparte, et surtout végane. Et donc, Napoléon est comme ça. Mais ce que m'expliquait le professeur Tullard, c'est que néanmoins, il a quand même un rapport entre ces soldats sortis d'école militaire, donc aristocrates, parce que pour faire une école militaire, tu devais être aristocrate, sinon tu n'entrais pas en école militaire, et ceux qui ne l'étaient pas, donc ces maréchaux d'origine aristocratique, ces maréchaux ou ces généraux d'origine roturière, leur rapport n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que certains disaient « mon cousin, mon frère », des grandes phrases en poulet, les autres, ils s'adressaient à eux comme si c'était des... Voilà, il avait un côté un peu plus corps de garde. Donc il a un côté un peu snob, Napoléon, ce qui est lié à sa souffrance dans les écoles militaires. Mais néanmoins, l'application du pouvoir par Bonaparte et surtout par ses frères et soeurs, c'est ça qui va vraiment bluffer le monde entier. C'est de voir qu'Élisa, Caroline, Jérôme, Louis, Joseph vont être parfaits dans les habits des vieilles cours. Ils vont être parfaits, ils vont même faire mieux parce qu'ils vont libérer, ils vont émanciper les peuples sur lesquels ils vont régner. Le roi de Hollande, l'actuel roi de Hollande, quand Emmanuel Macron est allé en Hollande, je ne sais plus à quelle occasion il était en Hollande, le roi de Hollande a fait un discours en partie en français en hommage à Louis Bonaparte, à Louis Bonaparte, le frère de Napoléon qui était le roi de Hollande sous Napoléon. En disant c'est grâce à Louis Bonaparte que la Hollande est un pays démocratique. C'est grâce à Louis Bonaparte que nous sommes devenus un pays moderne. C'est grâce à Louis Bonaparte qu'il y a... Et on sentait Macron un petit peu gêné par rapport à ça parce que Macron n'a rien contre Napoléon, au contraire, il aime bien le personnage, mais il est le président de la République. Il n'est pas la tête d'un empire. Pour la République, c'est toujours un peu compliqué d'avouer ou de faire la promotion d'un régime qui n'est pas celui de la République. Et Napoléon, c'est cette espèce de synthèse d'émancipation et d'ordre. C'est exactement... Napoléon, c'est exactement ce que tout le monde veut aujourd'hui, soyons très clairs. On veut de l'ordre, on veut de la sécurité, on veut de la prospérité, on veut de la fierté. Voilà ce qu'on veut. Et bien ça, c'est incarné par Napoléon Bonaparte à son plus haut sommet. C'est aussi simple que ça. Napoléon prend un pays qui est dans un état de chaos absolu. Et j'allais dire, du progrès au sens... Progrès social. Progestion dans... Progrès social. Le progrès social, chez nous, est déjà acquis. Projection dans l'avenir. Oui, oui, oui. Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est la... Mais là, tu as raison, ça c'est un point absolument central. Tant dans le premier empire que dans le second, avec Napoléon III. Tout est remisé dans la naphtaline. Mais en fait, ce sont des moments d'explosion. D'espoir, d'espoir. On sait que le lendemain sera bien meilleur qu'aujourd'hui. Et demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qui est déjà lui-même bien mieux qu'hier. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a un tel... Est-ce qu'il y a un verre complet de ce que ressentent les Français aujourd'hui ? Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui sera pire qu'hier. Et tout chef d'État qui n'est pas capable de donner... Je sais, c'est ce que disait Napoléon, je crois, c'est qu'un chef d'État est un marchand d'espoir ou un gouvernant est un marchand d'espoir. Si on ne donne pas d'espoir à sa population, à quoi on sert ? Si on ne donne pas fierté, espoir à sa population, on n'ouvre pas de perspective à sa population. Si le seul projet, c'est de sécuriser sa connexion Wi-Fi pour avoir Netflix grâce à un revenu universel, bon, ben merci, mais non, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ce qu'offrait un Napoléon Bonaparte et ce qu'offrait un Louis-Napoléon Bonaparte et ce qu'on veut faire, c'était un espoir. C'était quelque chose... Enfin, il y avait une possibilité de faire, de devenir, de grandir vers des hauteurs incroyables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de vraiment dynamisant ? La conquête spatiale ? Quelles sont tes chances ? Devenir footballeur ? Devenir influenceur à Dubaï ? Tu vois, on n'offre pas de perspectives. Dans l'ordre des... Puisqu'on en parle. Dans l'ordre des conquêtes et de ce qui a façonné la France jusqu'à aujourd'hui, on ne le répète pas assez aux jeunes, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais aussi dans le monde, on a fait quelques incises, on a la cristallisation du concept d'état-nation. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment une avance française. C'est l'avance... Fabrication française. Il y a un peu de la révolution britannique avant, mais c'est vraiment la France qui fait ça avec la révolution et c'est vraiment sous Napoléon que ça se codifie et que maintenant, on essaie de s'aborder tous les mondialistes et ceux qui, entre autres localement, avec la construction très particulière de cette Union européenne, dont l'objectif est de s'aborder les états-nations, c'est-à-dire de leur retirer de la souveraineté et spécifiquement au moule, au modèle d'où vient l'état-nation, la France. On a le code civil et il me semble que Napoléon, je ne me souviens pas de sa citation, mais il avait dit quelque chose du genre il y a Austerlitz, Fleurus, enfin Fleurus, c'est ce que je raconte, Austerlitz, Ulm, Iéna, Vagram, temps de bataille, mais ce que je laisse comme un bloc d'air un, c'est mon code. Oui, absolument. C'est vrai. C'est modifié parce que la société évolue au fur et à mesure. Assez peu, je crois que la moitié des articles du code civil aujourd'hui datent encore de Napoléon I. Donc il n'y a pas eu tellement besoin de la... Sur les femmes, peut-être un petit peu changé. Sur les femmes, ça a changé, oui, même à l'époque. C'est pour ça que... Alors, sur les femmes, on a beaucoup accusé Napoléon Benaparte d'être misogyne. Bon, évidemment, on connaît la réponse, le monde entier était misogyne à l'époque, donc c'est un fou. Alors qu'en fait... Mais c'est important de le rappeler qu'il y a d'importance et le monde d'aujourd'hui. Ah oui, d'aujourd'hui. Le monde d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. Si tu commences à regarder ça, tu vas être très embêté parce que là, si tu veux, on peut faire un peu de provoque. Si on regarde le monde d'hier avec les yeux d'aujourd'hui, M. Toussaint-Louverture était un esclavagiste. L'Empire Traoré, puisqu'on parle beaucoup de la famille Traoré, au Mali, était un empire strictement esclavagiste. Si on regarde aujourd'hui, je pense qu'on devrait demander à la tribune de l'ONU, il faudrait demander que l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et l'Algérie fassent acte de repentance immédiatement pour les infâmes razia et l'esclavage islamo-arabo-musulman qui ont eu lieu en Afrique pendant 13 siècles. C'est-à-dire juste après, à l'époque du prophète, ils étaient déjà en train d'envahir l'Afrique et d'utiliser des esclaves. Et en plus, un esclavage qui s'appuyait... Les peuples des Balkans pourraient demander des comptes à 5 siècles de constitution turc. Ce qui serait ridicule historiquement. Non, parce que je n'ai pas fini sur cette histoire de traite arabo-musulmane. Ils utilisaient des usines de castration. C'est-à-dire que comme ils ne voulaient pas de Noirs, que les Noirs puissent se reproduire dans les pays du Golfe, on envoyait des castrés. Tu imagines le taux de mort, de mortalité. Parce qu'évidemment... D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs américains parce qu'il y avait une grosse population d'esclaves noirs aux États-Unis. Tu avais une population gigantesque d'esclaves en Arabie saoudite. Les Noirs, il n'y en a pas beaucoup dans les Rue de Riyad. Tout simplement parce qu'ils n'avaient absolument pas le droit de se reproduire. Donc, on leur coupait les testicules. Donc, si on veut regarder avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier, regardons l'ensemble. Alors, sur la misogynie, évidemment, c'est un peu ridicule d'accuser la première misogynie. J'invite tout le monde sur cette question à lire l'excellent livre de Tidiane Ndiaye, Le génocide voilé. C'est extraordinaire. Et c'est en poche, en plus. C'est un petit bouquin, c'est pas très grand. C'est si, en poche, c'est quand même... Oui, mais ça se lit très vite. C'est vraiment... Et alors, Tidiane Ndiaye, il a... Moi, j'ai trouvé la conclusion de Tidiane Ndiaye, qui est un historien sénégalais, si je ne me le souviens pas. Il est franco-sénégalais parce qu'il a servi dans la légion étrangère. Donc, vraiment, assez formidable et qui dit, voilà, maintenant, il y en a marre d'accuser les Occidentaux d'être d'infâmes esclavagistes. Oui, ce sont d'infâmes esclavagistes, mais ce n'est pas les seuls. Et qu'en fait, les pires, ceux qui ont vraiment foutu en l'air complètement... Si aujourd'hui, l'Afrique est dans un état lamentable, enfin, était dans un état lamentable pendant très longtemps, c'est à cause de la traite arabo-musulmane qui a été beaucoup, 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 beaucoup plus grave et qui a surtout été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Et ce qui est très drôle, c'est que la conclusion de Tidane Daïe, ce qui est une conclusion que fait un professeur d'histoire sénégalais, que n'oserait jamais faire un professeur d'histoire française-français. Un blanc n'oserait pas dire, et c'est ce que dit Tidane Daïe, merci à la colonisation, parce que c'est la colonisation blanche qui a mis fin à l'esclavage. S'il n'y avait pas eu des coloniers, des colons blancs en Afrique, il y aurait encore de l'esclavage. S'il n'y avait pas eu des blancs, c'est pas les arabes qui auraient arrêté l'esclavage, on serait encore dedans. C'est la grande contradiction de ceux qui critiquent l'Occident. C'est la colonisation qui a mis fin à l'esclavage. C'est que certes, il y a eu l'esclavage, le commerce à la Trois-Atlantique. Qui est épouvantable, qui est une tragédie. Il y a eu bien des tragédies et la colonisation, mais l'émancipation, la libération des femmes, la fin de l'esclavage, avec ses différentes étapes, ses retours... Ça a été très long, il y a eu beaucoup... Mais c'est... Et ça a eu lieu. Parce que... Parce que... C'est pas ailleurs. Ce sont les... Ce sont les missionnaires protestants américains et les missionnaires catholiques européens qui ont mis fin à l'esclavage en Afrique grâce à la colonisation. Parce qu'il y avait des colonies blanches. S'il n'y a pas de colonies européennes en Afrique, on serait encore... Il y a toujours, d'ailleurs, apparemment, même au Sénégal, il semble qu'il y a encore des problématiques d'esclavage. Alors évidemment, tout ce qui est Soudan, tout ce qui est mort-Italie, il y a même encore des marchés aux esclaves. Donc c'est pas encore... On l'a vu en Libye récemment. En Libye, bien sûr. Libéré de Kadhafi qui est devenu un trou, un chaos comme ça. Et quand tu vois la façon dont les pays du Golfe traitent les ouvriers, que ce soit au Qatar, en Arabie Saoudite, même aux Émirats, c'est pas... Voilà, on est que... On est que... On est que... Voilà. Je pense que sur la repentance française, j'invite tous nos auditeurs ou tous les gens qui regardent ce podcast à immédiatement aller écouter le formidable discours sur la laïcité d'Abnous Chalmani. Elle l'a fait il y a deux semaines. Et... C'est une iranienne qui est la présidente du prix de la laïcité. Et elle fait un nom et elle dit « Arrêtez de vous excuser, les Blancs. Arrêtez, les Occidentaux, de vous excuser. Vous avez inventé les droits de l'homme. Vous avez inventé l'égalité devant la loi. Et vous passez votre temps à vous excuser. » Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'islam. Et elle dit carrément l'islam. Elle est en train d'utiliser vos faiblesses pour vous casser en morceaux. Ils vont vous démolir. Son discours, c'est de dire « Vous perdez trop de temps à vous excuser. Arrêtez, arrêtez. » Et là-dessus, son discours sur la laïcité est absolument magistral. Il faut vraiment aller le voir. Donc le code civil ? Oui. L'université ? Oui. Attends, Napoléon, tu veux le... Non, mais là, je fais le track record. C'est délirant parce qu'il y a l'école polytechnique, si je ne m'avoue à partant. Plus un pari institutionnel, c'est lui. Tu prends toutes les cours. Cour d'État, cours de compte, cours des comptes, cours de cassation. Cour pénal, les chambres de commerce. Non, le chambre de commerce, c'est Napoléon III. Le conseil d'État, c'est lui. La cour de cassation, les prud'hommes, tout ça, c'est lui. Les cours d'appel, c'est lui. Bon, on a l'égion d'honneur qu'on remet toujours. Oui, absolument. Pas avec la même valeur aujourd'hui qu'avant. Tu ne l'as pas, toi. Non, je n'ai pas l'égion d'honneur. Moi, je la crois du combattant, mais je n'ai pas l'égion d'honneur. Il y a même l'actualisation de la Banque de France sur laquelle j'ai une petite... Alors, la Banque de France, c'est marrant parce qu'au départ, c'est une banque privée. Oui, justement. Et tu sais qui étaient les premiers actionnaires de la Banque de France, c'était Napoléon Bonaparte et Joachim Murat. Ah ! On n'a plus d'action dans la Banque de France et on n'a plus... Il n'a pas l'air de l'Élysée, si tu veux. Oh, temporaire, au morès, c'est le retour. Et sig transit gloria mundi. Oui, exactement. Exactement. On va continuer en latin, ça ne veut absolument rien dire, mais je croyais que ça finissait bien la phrase. C'est intéressant parce que c'est le grand approche que des gens comme moi pourraient faire à Napoléon et à De Gaulle, c'est la Banque de France. Les deux l'ont laissé, cet outil, en fait, au privé. Et De Gaulle n'a pas eu une volonté à un moment donné et n'a pas eu le courage de vraiment prendre le contrôle. Parce que le contrôle plein et entier de la Banque de France, c'est le maîtrise absolue du pouvoir intérieur. Oui, mais la Banque de France est nationalisée, je crois, c'est le Deuxième Empire qui est nationalisée. Le Deuxième Empire. Je parlais du premier, justement. Mais le premier empire, non, c'est un organisme privé sur le premier empire. Et surtout, le gros apport, c'est que la Banque de France va avoir un rôle majeur dans la stabilité, dans la prospérité de la France sur le siècle suivant. Mais l'apport principal de l'empereur sur la prospérité économique française, c'est le franc germinal. Le franc germinal, parce que Napoléon Bonaparte, comme tous les Français, a connu le délire de la Cigna, le truc, la monnaie de singe et la corruption du directoire. Ça a été un désastre. Il sait à quel point la stabilité de la monnaie est absolument fondamentale pour la prospérité d'un pays. Donc, il va mettre en place le franc germinal. Le franc germinal, pendant plus d'un siècle, va être l'équivalent aujourd'hui du Deutschmark ou du dollar. C'est-à-dire que c'est la monnaie la plus stable au monde. Donc, en fait, tout le monde va utiliser le franc germinal. Mais c'est plus utilisé que la livre sterling. Et ça va permettre, évidemment, ensuite, à Louis-Philippe, Charles X et Louis XVIII, enfin, donc, dans un autre ordre, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, de bénéficier d'une stabilité monétaire formidable. Et ensuite, ça va permettre à Napoléon III de lancer un mouvement de prospérité économique. Sans précédent, Napoléon III, grâce au franc germinal et grâce à son génie personnel économique, il va doubler le PIB de la France en 18 ans. C'est complètement délire, Napoléon III. Et là où les souverains, le précédent, n'ont strictement rien fait. D'ailleurs, Napoléon III, c'est très drôle, avec un critique régulier en disant, mais vous, les vieilles cours, vous, les bourbons, vous, les orléans, en 30 ans de paix, vous avez fait, ou en 40 ans de paix, vous avez fait moins que Napoléon en 10 ans de guerre. Donc, c'est très rigolo. Il y a une réplique célèbre que j'aime beaucoup dans Le Troisième Homme. Orson Welles joue un personnage sombre, un ancien résistant, et puis qui sombrait dans des sortes de trafics un peu sordides et sur des médicaments et des vaccins. Il y a son ancien ami américain qui vient le voir, qui lui demande, mais toi, qui étais résistant, comment tu peux expliquer tout ça ? Et puis il le regarde et il dit, écoute, en quelques années, sous les Borgia, il a eu le Quattrocento, la perspective, la renaissance, le renouveau de la musique et en cinq siècles de démocratie et de fraternité. Suisse, qu'est-ce qu'il y a eu ? L'horloge à coucou. L'horloge à coucou. Ouais, alors moi, je me moquerais moins de la Suisse aujourd'hui parce que c'est un pays qui marche bien quand on se compare. Je crois que les Suisses se débrouillent quand même beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et tu remarqueras, il y a un truc qui est marrant. Je crois qu'ils ne sont pas dans l'Union Européenne ou alors la Rémière, mais pas en parlant. Il y a des discussions pour qu'ils rentrent dans l'Union Européenne. Oui, je pense que ça n'arrivera pas parce qu'ils ne sont pas complètement débiles. Donc, je leur souhaite de ne pas se retrouver dilués dans ce mammouth technocratique. Alors, donc, on parle de Napoléon Ier puisqu'il y a eu le film fait par Hélène Scott. Il y a aussi Napoléon III qui est totalement méconnu. Alors, il y a il y a le fait que l'histoire enseignée au lycée aujourd'hui fait une impasse totale sur le XIXe siècle. C'est quelque chose, c'est très attendant parce que comme tu le dis, c'est la période de grandeur de la France. Grandeur de la France, oui. Où il se passe tellement de choses entre, on va inclure, c'est un long XIXe siècle. Comme il y a eu un cours au XXe, il y a un long XIXe siècle qui commence en 1789 et qui va finir... En 1870, en fait. Et qui est, où il y a tout. Il y a la Révolution française, le Premier Empire, il y a tout ce qu'on vient de dire, il y a le 1930, il y a le 1848, il y a la Commune de Paris, incroyable la Commune de Paris, dont on parle très peu, très mal d'ailleurs. La Troisième République qui a vraiment le début réel... Foutriquet. Foutriquet. Foutriquet, Adolphe Thiers. Et il faut bien prononcer, parce qu'on a déjà eu des problèmes, c'est bien Adolphe Thiers. Adolphe Thiers. Ah oui, c'est pas Adolphe Hitler, c'est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, c'est pas qui est ce personnage. Non, Adolphe Thiers, c'était surnommé Foutriquet, était un politique du 19e siècle qui a manigancé toute sa vie pour prendre le pouvoir et qui finira par y arriver à l'extrême fin en devenant président à la chute du Second Empire. Et pour y arriver, fera massacrer le peuple de Paris et abandonnera l'Alsace et la Lorraine. Absolument. Donc on dit que c'est Napoléon III qui a perdu l'Alsace et la Lorraine, c'est pas vrai. C'est effectivement à cause de ce don qu'on se met en position de perdre l'Alsace et la Moselle, d'ailleurs, il me semble, à l'époque. Mais c'est l'Alsace et la Moselle. Alsace et Moselle. Non, non, c'est M. Adolphe Thiers qui, pour pouvoir se cramponner à son petit poste de petit président de la République, va abandonner l'Alsace et la Moselle. Donc c'est une... Grâce à Napoléon III, on a Nice. La République est... On a Nice et la Savoie. Napoléon III a réuni, absolument, traité de Turin, 1860. Je salue ton... Comme à chaque fois, de ton immense culture. Et le... Mais oui, c'est la République qui perd l'Alsace et la Moselle. Ça n'est pas Napoléon III. Et en fait, il y a un truc... Je ne sais pas si on peut citer d'Ille-Versaillais et la République. C'est encore un truc qui est tout à fait étrange. Moi, en tous les cas, ça n'est pas l'empereur. Ça n'est pas l'empereur. Parce qu'il y a Gambetta qui, lui... Oui, mais oui, qui a été pour le coup a été formidable. Il a été très bien. Il a été très bien. Non, non, Adolphe Thiers était vraiment le saut. Non, c'est une vraie crapule. C'est une crapule absolue, Adolphe Thiers. Mais en tous les cas, sur Napoléon III... Dont Emmanuel Macron et les héritiers. Oui, mais d'ailleurs... Dans le concept même de trahir à l'étranger. Parce qu'on a ça aussi dans notre histoire. Oui, la xénocratie. Oui, absolument. Le pouvoir de l'étranger. Vichy. Tu sais, c'est Asselineau. François Asselineau a fait une conférence là-dessus sur le track record, enfin, le long historique dans l'histoire de France de l'élite française ou de l'aristocratie française, dans tous les cas, des dirigeants français qui ont trahi au profit de l'étranger. Et il y a une longue histoire française comme ça de xénocratie. C'est-à-dire de Français qui se mettent au service de l'étranger contre leur propre pays. Et François Asselineau a fait une remarquable conférence là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, depuis, en tous les cas, Giscard d'Estaing, je pense qu'on peut dater ça de Giscard, il y a ce retour d'une élite dirigeante, d'une classe dirigeante qui est tout de même assez facilement achetée par l'étranger. Ou fascinée par l'étranger. Alors évidemment, il y a une espèce de germano-adoration, germano-servilité de la part de beaucoup de hauts fonctionnaires et de politiques et d'une grande partie de l'extrême droite, d'ailleurs, qui est, je trouve, qu'il y a une partie de l'extrême droite qui est germano-obsédée. On ne sait pas pourquoi. Qui trouve ses racines chez Adolf Thiers. Chez Adolf Thiers, oui. C'est lui qui a amené Bismarck à Versailles. Et qui lui permet de créer l'Allemagne. Voilà. On a reproché à Napoléon III d'être à l'origine de l'unité allemande. Absolument pas. Une fois de plus, Adolf Thiers. Alors, Napoléon III, ce qui est intéressant, Napoléon I, Napoléon III, c'est l'enseignement du XIXe siècle dans les écoles. Alors, il y a une chose, c'est que les programmes ont changé. Jean-Michel Blanquer a changé les programmes, notamment sur l'apprentissage du XIXe siècle. Et maintenant, je ne les ai pas regardés dans le détail, mais j'ai de nombreux amis historiens qui m'ont dit maintenant, c'est remarquable. Maintenant, on apprend très bien le XIXe siècle dans les programmes scolaires grâce à Jean-Michel Blanquer. Il faut espérer que Papenda n'ait pas foutu ça en l'air, mais je pense qu'il n'était pas assez efficace et pertinent pour avoir vu qu'il fallait casser ça dans sa perspective wokiste. Je pense qu'il est passé à côté d'une occasion de casser un peu plus le pays, ce qui était manifestement son attention en tant que ministre de l'éducation, M. Papenda Mais il n'a pas pu nuire trop longtemps, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, Blanquer a réintroduit l'apprentissage du XIXe siècle dans les programmes, donc ça, c'est mieux, c'est bien géré. Maintenant, Napoléon I, Napoléon III, tu vois que la République n'a pas vraiment de problème avec Napoléon I, parce que Napoléon I, c'est tellement énorme, c'est tellement colossal que ce n'est pas la peine d'essayer de t'opposer à Napoléon I, c'est ridicule, tu perds ton temps. Le génie absolu de Napoléon I est indiscutable. Ensuite, après, on va l'attaquer sur des choses comme par exemple l'esclavage, mais c'est facile à démonter, la misogynie, c'est facile à démonter, le nombre de morts, c'est facile à démonter aussi, tout ça ne tient pas vraiment la route, mais on peut l'attaquer là-dessus. Puis Napoléon I, il construit l'Empire parce qu'il est Napoléon. Donc l'Empire, c'est Napoléon, Napoléon meurt, il n'y a plus d'Empire. Voilà, donc la République n'a pas raison de s'inquiéter. Mais arrive Napoléon III. Et Napoléon III, il est élu au suffrage universel, il est le premier président de la République. Et comme premier président de la République, il a ce flair absolument formidable de comprendre que ce que les Français veulent, c'est l'ordre et les réformes. Et que pour réformer, il faut rétablir l'ordre, ça c'est le programme de Napoléon III, et pour rétablir l'ordre, il rétablit la sécurité et l'ordre sur l'ensemble du territoire, ce qui serait absolument essentiel aujourd'hui. Enfin, je veux dire tout de même, le problème numéro un en France aujourd'hui, c'est la sécurité. Le problème numéro un. Donc, l'insécurité qui est liée massivement au trafic de drogue, qui est liée massivement à une immigration contrôlée, qu'il faut arrêter, enfin bon bref, c'est pas le sujet du jour, mais en tous les cas, voilà, Napoléon III a rétabli l'ordre, réformé. Pour pouvoir réformer, il a besoin d'un petit peu de temps quand même. Donc il a besoin de réformer dans le temps. Donc il rétablit un empire. Donc pour la République, c'est très inquiétant parce qu'un homme qui est élu au suffrage universel peut amener du césarisme. Il peut amener un pouvoir plus fort et en plus, ce qui est absolument terrifiant. Ce que réintendira De Gaulle. Oui, mais justement, voilà, c'est qu'après, t'as une forme républicaine du balapartisme qui va être parfaitement mise en place par De Gaulle parce que Napoléon III, pendant tout son règne, va faire huit plébiscites. C'est-à-dire qu'il y a huit reprises au suffrage universel. C'est pas au suffrage transitaire, c'est au suffrage universel. Modulo les femmes, bien sûr, parce que les femmes ne votaient pas. Et tu sais qu'à la fin de son règne, Napoléon III voulait le droit de vote aux femmes. Lui, il voulait le droit de vote aux femmes. La République l'amènera en 1960. Enfin, tu vois, c'est... Non, c'est De Gaulle à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Le droit de vote aux femmes, c'est 48, c'est ça ? 48, 49. 48, 48. Et donc, il faut attendre 1948 ou 49 pour le droit de vote aux femmes. Napoléon III voulait le donner dès 1970. Et Napoléon III voulait abolir la peine de mort. Il faudra attendre Mitterrand et Badinter pour qu'on abolisse la peine de mort. Donc, la République, en plus, a reculé socialement par rapport aux avancées sociales amenées par Napoléon III. Napoléon III, c'est le droit de grève. Napoléon III, c'est les syndicats. Napoléon III, c'est la sécurité sociale. Napoléon III pense la sécurité sociale. Napoléon III pense les retraites qui ne seront pas mises en place par la République. Ce sera mis en place par le Comité national de la résistance en 1944. Donc, la République de M. Thiers, la 3e et la 4e République, sont un recul social majeur par rapport au 2e empire. C'est cela et l'argent. C'est ça. Le dimanche férié, le dimanche non travaillé, c'est Napoléon III. C'est complètement fou. On peut se demander cette xénophilie, pourquoi est-ce qu'ils servent l'étranger ? Ce n'est pas juste pour servir l'étranger. Ils servent d'abord la kleptocratie, les oligarques de leur pays. Ce qui prime pour Adolfière, c'est l'argent. C'est comment éviter le trône social, comment éviter la révolution de la Commune de Paris, comment éviter ? Et tant pis si on sacrifie des bouts de souveraineté, des bouts du pays. Absolument. Et là, on laisse aux oligarques, ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques, mais en fait, les puissances, les familles, les familles qui tiennent, les quelques individus qui tiennent les fortunes colossales et dépendent de l'industrie. un Napoléon 1er, un Napoléon 3 et un De Gaulle vont avoir, surtout Napoléon 3 et De Gaulle vont avoir un rapport à tout ça qui est un rapport saint-simonien. Ce ne sera pas un rapport à la Adolfière. C'est un rapport où ils vont dire qu'il y a effectivement des grandes puissances d'argent, il faut travailler avec, mais il faut les contrôler. C'est-à-dire que c'est exactement la phrase de Napoléon 3, la pauvreté, ce sera d'être séditieuse, lorsque l'opulence, ce sera d'être oppressive. C'est exactement ça. C'est la redistribution intelligente, le fait d'éviter les externalités négatives de l'IASA. Donc aujourd'hui, quand tu as un Bernard Arnault qui détient 220 milliards d'euros, ça doit interroger. Oui, alors dans la France néolibérale, entre 1996 et aujourd'hui, on est passé les 500 premières fortunes, contrôlées en 1996, 17% du PIB, maintenant on est à 48. Oui, mais tu vois, ce n'est pas forcément très grave. À l'arrière, tant mieux pour eux. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas doubler. Mais voilà, c'est ça le problème. Il faudrait tout de même que pendant ce temps-là, tout le monde en profite. Donc la fameuse théorie du ruissellement qui est une fumisterie absolue, ensuite le premier de cordée, c'est une fumisterie aussi. Le ruissellement et le premier de cordée, ça ne fonctionne que si tu as un homme d'État qui tient tout ça à Rennes Courte. Ce n'est pas du tout le cas de M. Macron qui manifestement, le président Macron, comme ses prédécesseurs, et plus c'est normal parce que la brièveté du temps politique par rapport au pouvoir médiatique qui te permet de l'obtenir, etc. Et les médias qui sont aux mains de ces grandes fortunes, en fait, tu finis par avoir un petit problème. Enfin, ça devient très compliqué de faire respecter une forme d'égalité sur toutes les personnes sur le territoire. C'est-à-dire du plus faible au plus puissant qui a une égale dignité et un égal accès à la santé, à l'école. Voilà, tu vois, c'est ce qui existait sous De Gaulle, ce qui a existé jusqu'à Mitterrand. Mitterrand, ensuite, l'a démonté vraiment pièce par pièce en foutant en l'air une grosse partie des services publics. C'est lui qui a quand même passé ça à la suraccélérée. Toute la clique mitterrandienne qui a... Qui nous a mis un traître Jean Monnet. Bien sûr, oui. Et toute la clique mitterrandienne à la main, Cataly, Strauss-Kahn, Fabius, Jacques Delors, etc. qui ont eu cette idée géniale avec M. Chourouk de faire une société, de faire des entreprises sans usines et donc de transformer la France en... Chourouk. En économie... Oui, Chourouk, oui. En économie de service et plus du tout en économie industrielle avec l'impact désastreux sur le chômage qu'on connaît aujourd'hui. Alors, par exemple, on annonce 7% de chômage. Ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas 7% de chômage. Il y a 7% de chômage au sens du Bureau international de travail. C'est-à-dire 7% de chômeurs de catégorie A. Maintenant, je travaillais à l'époque à l'école normale supérieure sur les questions d'évolution du travail et c'est quand Mme Aubry, pas Manon, Martine Aubry, avait pris le ministère du Travail qui a été faite la première modification du calcul du chômage en divisant A, B, C, D. Mais si on reprend le mode de calcul d'avant, c'est sûr que ça pique. Alors, si tu prends le mode de calcul d'avant puisque on a créé des chômeurs de catégorie A, puis B, puis C, puis D. Alors, en fait, si tu prends un truc tout simple, c'est-à-dire le nombre d'inscrits à Pôle emploi, pour le coup, c'est tout à fait public, plus le nombre de bénéficiaires, d'allocataires du RSA qui, a priori, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas débordés. Si tu prends tous ces gens-là, tous les inactifs qui sont normalement dans la classe active, on n'est pas à 7%, on est à 26%. Donc, le taux de chômage en France, c'est colossal. C'est ce que l'INSEE, qui a fait un très bon outil qui est intéressant pour contourner cette falsification du pouvoir, appelle le halo du chômage. Oui, c'est ça, le halo du chômage. Il est très, très bien. En plus, il faut rajouter au fait que ceux qui travaillent, selon le CDE, un quart des travailleurs sont précaires. Oui, oui. Ils sont tous des travailleuses précaires. C'est le problème de la paupérisation, justement, contre laquelle a lutté Napoléon III. La paupérisation, ce n'est pas la misère, la paupérisation, c'est le phénomène des travailleurs pauvres qui est apparu avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que tu as un boulot, mais tu n'arrives pas du tout à joindre les deux bouts malgré ton salaire. Donc, tu travailles. Et en plus, tu vis... C'est ce qu'on se disait le jour. Je crois que c'est ici, c'est avec Didier Maïsto. Il y a 20 ans, on a eu le premier cas qui avait choqué tout le monde de cette pauvre dame fonctionnaire de catégorie C à la mairie de Paris et qu'on a découvert qu'elle dormait dans sa voiture. Mais c'était un cas. Maintenant, c'est chien écrasé. C'est-à-dire qu'il y en a tout le temps, partout. Et puis quand tu vois on est à près de 10 millions de Français qui... On est à 2,8 millions de Français qui demandent quotidiennement, qui ont besoin quotidiennement des différentes banques alimentaires. C'est délirant. C'est-à-dire x5 en... Je ne sais pas comment est-ce que tu continues à te regarder dans la glace quand tu es au gouvernement ou quand tu es à l'Elysée avec une France dans cet état-là. Et enfin, là, c'est incroyable. Incroyable. Mais quel gâchis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils ont appris ? Enfin, avoir... Ils ont détruit tout l'appareil industriel. Ils ont détruit tout notre avantage comparatif grâce à l'énergie. La fameuse destruction d'EDF et du parc nucléaire. Bon, ce n'est pas complètement terminé. Quelle trahison ! Ça... Ça... Enfin... Tous les outils de puissance qu'on avait, ils ont... Les classes dirigeantes depuis Giscard passent un temps infini à essayer de les démonter. Et de les démolir. C'est ça le... Le mot. La puissance. Qui est intéressant. La puissance. En particulier par rapport à la geste napoléonienne. Quelle que soit la manière dont on la voit. Est-ce que... Est-ce que dans ce... Pourquoi on a cette vision pauvre ou étriquée voire négative de notre histoire ? Est-ce que le refus de célébrer le récit national est-ce que ce n'est pas en fait un refus de puissance ? Ah oui. En fait, c'est un... Parce que toi, on peut aussi dire Napoléon, le dictateur, tout ça. Bon. Mais on ne célèbre pas plus le 20 septembre 1792. Tu vois non. La bataille de Valmy. Tu vois non. Je l'ai cité. Enfin, je l'ai noté. Je veux dire. Et quand même Goethe. Le grand Goethe qui disait « De ce jour, de ce lieu, date une ère nouvelle de l'histoire du monde. » Le gars, il avait compris ce qui s'était passé. Parce que le lendemain, c'est la convention, elle abrange la monarchie. Et puis, 21-22, dans la soirée, ce n'est pas très clair si c'est le 21 ou 22, proclamation de la République. Grâce à la bataille de Valmy ou des conscrits avec les anciens soldats de la monarchie. Vive la nation. Il y a un refus de la puissance et de la grandeur. Regarde un Jean-Michel Apathy qui t'explique ça sans rigoler. Le gars est encore à la télé. Enfin, c'est complètement fou. Il t'explique sans rigoler que s'il était président de la République, il raserait Versailles parce qu'il ne faut pas faire la publicité de la grandeur aux Français. Il est fou, ce type. Le problème, c'est qu'il est l'exact... Il a dit ça. Il a dit ça de façon très sérieuse. C'était il y a un an ou deux, je crois. Et s'il était élu président de la République, Jean-Michel Apathy, le journaliste sympathique du fait qu'il a un accent du Sud. Parce que si tu enlèves son accent du Sud et que tu écoutes ce qu'il raconte, c'est effrayant. Et il expliquait que s'il était président de la République, il raserait Versailles parce qu'il faut arrêter de mettre en avant la grandeur auprès des Français. Pourquoi ? Parce qu'il a cette vision. Si tu veux, le problème de nos élites, c'est qu'elles continuent. Elles ont cette espèce de côté... C'est exactement l'héritage aristocratique et eugénique de notre aristocratie d'Ancien Régime. Ce sentiment de supériorité par rapport à la plèbe. Donc, ils ne sont plus aristocrates, mais ils aimeraient être aristocrates. Donc, ils passent par les grandes écoles, ils gagnent beaucoup d'argent ou ils héritent de beaucoup d'argent. Et donc, il faut bien qu'il justifie cette position dominante et donc, il la justifie par un sentiment de supériorité naturelle et quasiment génétique. Et donc, en regardant... Et M. Apathy fait partie de ces gens qui ont un regard, malgré tout, très condescendant, très paternaliste et finalement extrêmement méprisant sur l'ensemble du peuple français. Pourquoi ? Parce que toutes ces élites depuis Giscard et puis surtout en accéléré depuis Touche pas à mon pote considèrent que le français est un infâme collabo, est un Dupont-Lajoie, un Lacombe-Lucien, la main crispée sur le fusil de chasse, l'autre main sur son pack de Cronenbourg qui va bientôt jeter sa gitane pour aller partir en ratonnade dès qu'il aura entendu un discours de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est l'image des Français qu'on nous vend. Depuis Cabu, depuis Machin, le Beauf, depuis Renaud, mon Beauf, c'est l'image des Français qu'on nous vend depuis la gauche. Or, les Français, c'est pas ça du tout, mais pas du tout. Et d'ailleurs, elles l'ont prouvé de façon magistrale depuis 50 ans. Combien de ratonnades en France ? Et puis d'ailleurs... Je crois que documenté, il y en a eu deux en 50 ans. Alors que tout de même, on en a pris un peu plein la gueule. Les Français qui se trouvent comptables de crimes, de problèmes, même de la colonisation dont ils sont pas responsables eux-mêmes puisque c'est leurs ancêtres. Mais dans ces Français-là, on a énormément aussi d'enfants d'immigrés qui eux-mêmes tout à coup se retrouvent coupables à... Bonjour la schizophrénie qui produisent chez les jeunes. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué en fait. Mais si tu veux... Donc t'as toute cette classe dominante dirigeante que ce soit une classe... Donc moi je fais partie, donc tu fais partie aussi, mais qui a vraiment un regard très condescendant et qui prend notamment dans le... Il faut être responsable, ne parlons pas au petit peuple. Voilà, quand il y a de l'insécurité et que manifestement c'est le fait de minorités visibles, faut pas le dire, ça va les énerver, ils vont les attaquer. Donc on dit pas ça. Et en fait, à nous prendre pour des cons matin, midi et soir, ils sont en train de refabriquer un énervement absolument majeur, gigantesque. Les médias là-dessus et la presse écrite et la presse télévisuelle et bien sûr la classe politique dans son expression aura une responsabilité, a une responsabilité colossale sur le chaos qui vient. Et moi je suis très, 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 mais très inquiet de ce qui va se passer demain, après demain, après après demain dans les mois à venir parce que vraiment tu le sens, c'est palpable. ça devient de plus en plus tendu. Et c'est Thibaut de Montbréal, c'est ça l'avocat ? Je ne sais plus, je me trompe sur son prénom parce qu'il y a un Thierry de Montbréal, il y a un Thibaut. Mais l'avocat qui a très, très bien résumé ça dans une interview qu'il avait avec Sonia Mabrouk. Mais attention, là maintenant, on va verser où il va y avoir une violence effectivement des Français disons de souche qui en ont absolument ras-le-mole d'être traitées matin, midi et soir de racistes, de colonialistes, d'esclavagistes. Et dès que l'un des leurs se fait tuer, c'est un fait divers. Pas une minute de silence pour la petite Lola, pas une minute de silence pour le petit Thomas, pas une minute de... Et Thomas, c'est un ado qui est mort dans une rixe, Naël, c'est un petit ange parti trop tôt. C'est vrai que le deux poids, deux mesures est absolument insupportable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens. et ça devient de plus en plus insupportable. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les rues est absolument scandaleux par rapport à cette histoire de Hamas, Israël, etc. C'est tout de même l'expression évidente de ce racisme anti-blanc, si tu veux. C'est très drôle parce que tu as une... Tu as une... Tu as une espèce de... Israël se fait attaquer, d'accord ? Les Israéliens se font flinguer par le Hamas. La première réaction, mais la première, ça n'a pas été, mon Dieu, les pauvres Israéliens, c'était, ils l'ont bien cherché. Elle a été la première. Ça dépend. C'est complètement dingue. La première, c'est... C'est des branguilles quand même. Oui, enfin pardon, quand les Yéménites se font flinguer par les Saoudiens, aucune réaction. D'accord, on s'en fout. Quand les Syriens se font flinguer par les Syriens, donc j'aime bien, j'aime beaucoup cette... Mon Dieu, c'est comme le deux poids, deux mesures, tout de même, c'est extraordinaire. Donc là, si tu veux, on voit des manifestations pro-palestiniennes qui ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, ce sont des manifestations pro-Hamas. Donc qu'on veuille la paix et qu'on veuille que la population palestinienne ne se fasse pas massacrer, bien sûr, tout le monde est d'accord. Sauf que l'expression qui en est faite, elle est plus qu'inquiétante. Moi, je suis très, très inquiet quand tu vois que le Parti socialiste et l'ANUPS font un moratoire pour décider si oui ou non le Hamas est un groupe terroriste. Enfin, les mecs démissionnaient. Vous perdez immédiatement. Ils ne devraient plus être élus, ces gars-là. Donc, si tu veux, il y a une... Moi, tout ça m'inquiète profondément. Mais c'est la conséquence d'apporter le communautarisme à l'anglo-saxonne. En France, d'ailleurs, on voit comment c'est assez tragique même dans un pays comme la Grande-Bretagne qui est communautariste. Ça se passe assez mal en ce moment même. Très mal. Regarde ce qui s'est passé en Irlande. Et là, ce que tu décris... Moi, ce qui m'inquiète en France, c'est ce qui est en train de se passer en Irlande. Je pense que ça va nous arriver. Apparemment, ce n'est pas que toi qui es inquiet. Nos services de renseignement intérieur sont inquiets de ce phénomène que tu décris, ce qui vient de se produire. On va voir en Irlande si ça va aller plus loin. Parce qu'en Irlande, il faut rappeler ce qui s'est passé en Irlande. On a Mac Grégoire. Donc, il y a un migrant algérien qui est allé tuer des enfants dans une école à coups de couteau. Il n'a pas tué, je crois. Il est blessé, finalement. Bon, blessé des enfants. De toute façon, il attaque des enfants au couteau. C'est une bonne idée. Je ne sais pas du tout et donc, il y a évidemment un aspect, si ce n'est raciste en tous les cas, je veux dire, il y a une lutte culturelle de l'islam politique contre les méchants catholiques. Il y a un fond là-dessus, comme ça. Alors, on va évidemment nous dire une fois de plus que c'est un louis garé, que c'est un fou, etc. Non, mais ce n'est pas grave. C'est un homme algérien qui a fait ça en Irlande et la population irlandaise a réagi immédiatement par ce qui s'apparente à des ratonnades. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Mac Grégoire, le champion de MMA, qui a réagi parce qu'en fait, il a réagi et je pense que les Français sont très comme ça. C'est-à-dire que le problème n'est pas que les gens soient maghrébins ou noirs ou musulmans. C'est qu'ils s'intègrent et respectent les lois parce que cet immigré algérien a été maîtrisé par un immigré brésilien. Et Mac Grégoire a dit ben voilà, on a un gars qui pose chez nous, il est immigré, mais c'est super. Il est intégré, l'autre n'est pas intégré. Nous, on accepte celui qui est intégré et celui qui ne peut pas intégrer. On est bien d'accord. En plus, l'intégration, pardon, mais ça marche. L'intégration, ça marche absolument avec toutes les communautés. L'intégration, ça a marché avec les Arméniens, ça a marché avec les Chinois, ça a marché avec les Vietnamiens, ça a marché avec plein de choses. On a une partie de l'immigration maghrébine et d'Europe de l'Est et subsahélienne qui est quasi strictement d'origine, enfin de culture musulmane et qui applique une vision identitaire et confrontationnelle de l'islam qui est l'islamisme, cette partie-là est absolument inintégrable et on n'arrive pas à l'intégrer. Ce n'est pas la machine française qui ne marche pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Donc, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, tu peux les intégrer. On les arrose de pognon, on ne les envoie pas en prison, on n'arrête pas de leur dire que c'est des petits chéris, ils continuent à merdre. Il y a une intégration qui marche comme ça. Ils ne veulent pas. Il y a une intégration qui marche. Il y a tout de même, il y a des fonctionnaires de police, il y a des médecins, il y a une énorme partie de la population immigrée, qu'elle soit d'origine asiatique, d'Europe de l'Est, du Maghreb ou d'Afrique, qui s'est intégrée sans aucun problème. Ils réussissent très très bien. Et ça marche très bien. Et la France n'a aucun problème avec ça, les Français n'ont aucun problème avec ça, les Français ne sont pas racistes. Il doit y avoir 5% de racistes en France terminés. Et là, ce qui est en gros l'électorat naturel de partis d'absolue extrême droite, c'est 5% grand max. Ce n'est pas du tout ça, la France. La France n'est absolument pas raciste. Ils n'ont absolument pas de problème avec ça. On a simplement, au sein d'une population de culture musulmane, une immigration de culture musulmane, parce que ce n'est pas strictement des Maghrébins, ce n'est pas strictement des Africains, ce n'est pas strictement des Européens de l'Est, mais c'est tous strictement des gens qui sont de culture musulmane qui vont utiliser cette culture musulmane pervertie en islamisme pour se mettre en confrontation. Donc là, on a un vrai problème, on a un problème majeur avec ça, et ça, ce n'est pas traité. Donc, ce n'est pas traité du tout. Et le risque, si tu veux, c'est qu'on se retrouve avec des situations en Irlandais où tu as une réaction de l'autre partie de la population qui, pour le moment, ne réagit pas, qui est la partie, je dirais, laïcaux, cristiano, intégrée et blanche, ou pas blanche, mais intégrée, qui ne réagit pas, qui se laisse insulter, qui se laisse attaquer, qui un jour, va finir par attaquer. Et là, on va être dans une situation de, non pas de guerre civile, dans une situation, en tous les cas, d'affrontement armé, à plusieurs endroits, Ce n'est pas que la distinction blanc, pas blanc, c'est-à-dire que ce communautarisme crée des conflits intra-communautaires, une violence extrême. Demain, les Sénégalais, parce qu'il n'y a pas un amour non plus extraordinaire entre les racistes maghrébins et les Noirs. Il n'y a pas, il me semble que dans le 93, il y a eu beaucoup de problèmes avec les communautés asiatiques, parce que certains voulaient se les faire, juste en tant qu'asiatiques. Transformer un nouveau juif, parce que comme étant asiatique, donc ils réussissent dans le business, donc ils ont de l'argent. c'est toujours pareil, c'est un ressentiment qui s'exprime. Moi, si je n'ai pas d'argent, si je ne réussis pas dans la vie, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a le méchant chinois, le méchant juif, le méchant blanc, le méchant machin qui m'en empêche, qui ne fait travailler que les chinois, que les blancs, que les trucs qui m'en ont. Je suis victime de discrimination, je suis victime de trucs. En fait, c'est systémique et donc l'État est raciste et donc on est chez les racistes, c'est salopard de colonial. Et tout ça est entretenu. Alors qu'évidemment, c'est complètement faux. La France n'est absolument pas raciste, l'État français n'est absolument pas raciste, mais tu as depuis... Oui, il faut aller visiter les États-Unis pour voir ce que c'est. Oui, un État raciste. Parce que là, pour le coup, une police raciste, ça existe. Effectivement, les États-Unis ont un gros problème. Mais la police française n'est pas raciste, c'est complètement faux. Elle n'est ni raciste ni violente. M. Mélenchon devrait présenter ses excuses. Et d'ailleurs, selon le terme que moi je réaccuse, mais qui est utilisé par ces gens-là de raciser, c'est une des institutions comme l'armée française qui est parmi les plus racisées. Oui, absolument. Dans cette situation tragique que connaît notre pays, qui est confrontée à bien des crises, comme c'est marqué derrière toi, face aux crises qui sont industrielles, économiques, une dette colossale, partiellement un problème migratoire non géré, comme on vient d'en parler. Ce n'est pas le problème migratoire, c'est la non-gestion. Oui, c'est la non-gestion. Un défaut de... Un manque de république. Puis surtout, ce que disent beaucoup de gens, un manque de sens, un manque d'espoir, un manque de... Quel avenir ? Où on va ? Dans ce qui semble être ce moment de sabordement non seulement d'Etat-nation, mais même de la France elle-même, qu'est-ce que toi, l'héritier de cette famille, double famille glorieuse l'histoire de France, des Murat et des Bonapartes, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu envisagerais ? Ah, ben écoute, moi je pense qu'il faut... Il faut remettre du bonapartisme partout. Il faut remettre du bonapartisme dans le quotidien, il faut remettre du bonapartisme à la télé, il faut remettre du bonapartisme dans la politique, il faut remettre du bonapartisme dans l'économie. En gros, le bonapartisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le panache, c'est la volonté de grandeur à la française. C'est pas une volonté de grandeur à l'allemand, tu sais, je l'ai déjà répéti plusieurs fois, mais la grandeur dont t'as peur M. Apathy, c'est l'impérialisme allemand, évidemment. Plus personne ne veut voir les bottes allemandes sur l'impérialisme français. La grandeur française, c'est l'émancipation à l'échelle mondiale, c'est ça la grandeur française. La grandeur française, c'est Cyrano de Bergerac, c'est les Mousquetaires, c'est Victor Hugo, c'est ça la grandeur française, c'est magnifique, c'est le plan T, c'est le TGV, c'est le plan mathématique, c'est le Concorde, c'est la France, c'était le pays le plus en avant sur les télécommunications, bien devant les Etats-Unis, bien loin devant les Etats-Unis, jusque dans les années 80. Il faut redonner des projets communs à tous les Français, un espoir commun à tous les Français, un sentiment de grandeur, il ne faut pas avoir peur de la grandeur. La France est grande, c'est un très grand, très beau pays, c'est pour ça qu'on nous jalouse, et ils ont raison de nous jalouser parce qu'on est très très bon. Là, pour le moment, on ne nous donne plus de sentiment de grandeur, plus de projet commun. Alors, je ne sais pas, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être la transformation écologique, ça peut être... Mais il faut quelque chose, ça peut être les ressources halieutiques. Moi, je pense qu'un projet de grandeur majeur pour la France, c'est l'océan. On a le plus grand territoire sous-maritime et maritime au monde, c'est fait, c'est nous qui avons le plus grand. C'est sans limite. On n'a que 10% de la biodiversité maritime qui est connue aujourd'hui. Et dans cette biodiversité maritime, tu as des choses complètement dingues, tu as des avancées médicales et technologiques potentielles absolument infinies. Donc là, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Donnons, faisons rêver, faisons rêver, par prenons le grand large. La France est une nation de grand large. La France est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. La France, moi je dis tous, allez hop, marine, bateau, grand large, conquête, piratrice, ce qu'on voudra, mais faisons rêver. Et ça, on a besoin de rêve et pour ça, on a besoin de bonapartisme. Donc je pense que c'est ça le bonapartisme et c'est d'ailleurs progrès social, progrès humain, grand large, panache, souffle. Voilà, du vent dans les voiles. Eh bien, on va finir sur cette note positive du souffle, du panache et puis on vous donne rendez-vous au prochain numéro, le quatrième. Merci beaucoup, Georges. Merci, Jean-Michel Achin. Et n'oubliez pas, pour continuer à progresser, à nous faire connaître, de mettre les petits pouces, d'appuyer sur les cloches, sur tous les trucs qui font bling, 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 bling et aussi de commenter et bien sûr, de partager. À bientôt.